salut mes chers enfants j'espère que vous allez bien notre leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de conjugaison aujourd'hui on va voir si dieu le veut quand on utilise le verbe être et quand on utilise le verbe avoir alors vous allez me dire maîtresse on utilise le verbe avoir lorsqu'on veut dire j'ai un cartable le verbe être lorsque je dis je suis malade par exemple oui c'est ça c'est exact mais aujourd'hui on va voir d'autres cas où on utilise le verbe être et d'autres cas où on utilise le verbe avoir alors suivez avec moi s'il vous plaît on commence mais là le verbe avoir au présent j'ai une robe blanche tu as un joli cartable il a de beaux yeux nous avons une grande maison vous avez une belle voiture ils ont un beau sourire elles ont de longs cheveux alors qui peut me dire aussi de quoi on parle ici on parle de la possession je possède une robe blanche je possède une robe blanche tu possède un joli cartable le joli cartable c'est à toi elle a de beaux yeux nous avons une grande maison on possède qu'un seul coup une grande maison vous avez une belle voiture alors quand on utilise le verbe avoir lorsqu'on veut pas lorsqu'on veut parler d'une chose qu'on possède ou bien de plusieurs choses qu'on possède on utilise le verbe avoir lorsqu'on veut parler des choses qu'on possède c'est la possession le mtilac la possession on peut l'utiliser aussi dans d'autres expressions comme avoir faim si je veux manger qu'est ce que je dis je dis j'ai faim maman j'ai faim je veux manger j'ai faim je veux manger avoir soif j'ai soif tu as soif il a soif nous avons soif vous avez soif ils ont soif elles ont soif on ne dit jamais je suis soif j'ai soif qu'est ce que ça veut dire avoir soif à avoir sommer et ça veut dire quoi ça veut dire je veux dormir je veux dormir alors j'ai sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux dormir. J'ai chaud. J'ai chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il fait chaud. Alors, je dis j'ai chaud. Je vais enlever ma jaquette. Avoir froid. J'ai froid. Je dois mettre ma jaquette. J'ai froid. Avoir hâte. J'ai hâte de vous voir. On utilise l'expression j'ai hâte lorsque j'ai hâte de vous voir. Par exemple, je veux bien vous voir le plus tôt possible. Je ne peux plus attendre. Ça y est, je veux bien vous voir. J'ai hâte de vous voir. Alors, on passe à la deuxième partie de cette leçon. C'est le verbe être. J'espère que vous avez compris cette première partie. Vous faites attention. On ne dit jamais je suis faim ou bien je suis soif. J'ai faim. J'ai soif. J'ai sommeil. J'ai chaud. J'ai froid. J'ai hâte de vous voir. Il y a d'autres bien sûr d'autres expressions comme avoir envie. J'ai envie de pique-niquer par exemple. J'ai envie de voyager. D'accord. Il y a d'autres exemples, d'autres expressions qu'on utilise avec le verbe avoir mais ces expressions. Ces expressions sont les expressions qu'on utilise souvent. Quand je dis souvent, ça veut dire la plupart du temps. Ça veut dire la plupart du temps. On utilise ces expressions. Alors, on passe à la deuxième partie. C'est le verbe être. Le verbe être. Je suis fatigué. Tu es élégant. Il est malade. Elle est malade. Nous sommes épuisés. Vous êtes intelligents. Ils sont sensibles. Elles sont sensibles. Alors, qui peut me dire pourquoi on a mis E entre parenthèses? Tout simplement, c'est l'accord. C'est l'accord de l'attribut sujet. C'est l'accord. On doit accorder l'attribut sujet avec le sujet bien sûr. C'est une fille qui parle. Je suis fatigué. Comment on va écrire fatigué? Avec E accent, E. Si c'est un garçon qui parle, je suis fatigué. C'est E accent. On n'ajoute pas la marque du féminin. On n'ajoute pas la marque du féminin. Si c'est un garçon qui parle. Tu es élégant. Si je parle à un garçon, tu es élégant. Si je parle à une fille, je lui dis, tu es élégante. Tu es élégante. Et bien sûr, regardez, vous êtes intelligent. C'est le pluriel. C'est pourquoi j'ai mis E, S entre parenthèses. Parce que si je parle à un groupe de garçons, je vais dire, vous êtes intelligent avec S à la fin. Si c'est un groupe de filles, je vais dire, vous êtes intelligente. Vous êtes intelligente avec E, S à la fin. Pourquoi? Parce que je suis en train de parler à un groupe de filles. Vous êtes intelligente. Alors, ici, on parle de l'état de la personne. D'accord? on parle de l'état de la personne. On va voir d'autres cas où on peut utiliser le verbe être. D'autres cas où on peut utiliser le verbe être. Bien sûr, il y a plusieurs cas. Mais aujourd'hui, je vais vous parler seulement les cas qu'on utilise souvent. Ou on doit utiliser le verbe être. Alors, on utilise le verbe être lorsqu'on veut parler de l'état de la personne. L'état. L'hala. L'état de la personne. Ou indiquer l'existence. Ou indiquer son existence. L'existence, ça veut dire l'oujude. Indiquer l'existence. Ou bien l'appartenance. Ce silo est à moi. C'est un exemple. Ce silo est à moi. Il m'appartient. On parle de l'appartenance. L'appartenance, ça veut dire ce truc est à moi. Ou bien c'est à toi. Il t'appartient. Alors, ce silo est à moi. On peut aussi utiliser l'auxiliaire. Le verbe être lorsqu'on veut parler du lieu. Je suis au marché. Je suis au marché. Je suis à l'école. Je suis à l'école. On parle du lieu. Je ne dis jamais j'ai à l'école. Jamais. Je suis à l'école. Ou bien tu es où? Je suis en classe. C'est un lieu. L'origine. L'origine. Je suis de Meknes. Ma ville natale. Je suis de Meknes. C'est ma ville natale. D'accord? On utilise aussi le verbe être lorsqu'on veut parler du temps. Du temps. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est midi. Il est 14h et quart. Il est 14h moins le quart. Donc, j'utilise toujours le verbe être. L'opinion. On utilise aussi. J'utilise aussi le verbe être pour donner mon opinion. Raii. L'opinion. Raii. Pour donner mon opinion. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Hein? C'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon opinion. Bien sûr, il y a d'autres cas où on peut utiliser le verbe être. Mais j'ai choisi seulement les cas, comme je viens de dire, qu'on utilise souvent. La plupart du temps. Souvent, ça veut dire la plupart du temps. Alors, en classe, on dit, c'est à qui ce stylo? C'est à moi. C'est à moi. Ici, j'ai utilisé le verbe être. Tu es où? Je suis en classe. Vous voyez? Ce sont des expressions qu'on utilise chaque jour. Qu'on utilise chaque jour. Quelle heure est-il? Je demande à mon camarade de classe ou bien à mon amie ou bien à ma maîtresse. Maîtresse, quelle heure est-il? Vous voyez? Alors, ce sont des expressions qu'on utilise, je dis, souvent. Chaque jour. Alors, je vais vous donner, j'espère que vous avez compris cette partie aussi. On va faire, on va essayer de faire un petit exercice d'application. S'il vous plaît, comme d'habitude, essayez de faire l'exercice sans, avant de regarder, le corriger. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Exercice d'application. Complète les phrases suivantes par le verbe être ou avoir au présent. Nous? Est-ce qu'on dit nous sommes heureux? Bien, nous avons heureux. Alors, écoutez bien, on utilise le verbe avoir lorsqu'on parle de la possession. Je possède un cartable, je possède une robe, je possède une maison, je possède une voiture, je possède... C'est la possession, le mthilac. Et on utilise le verbe avoir aussi dans les autres cas. Avoir soif, avoir faim, avoir envie, avoir hâte, avoir chaud, ainsi de suite. Alors, s'il vous plaît, vous faites attention. Je? Plus jeune que lui. Est-ce qu'on parle de la possession ici? Bien sûr que non. Il, avec S troisième personne du pluriel, encore faim, ça veut dire ils veulent manger encore. D'accord? Ils veulent encore manger. Donc, quel est le verbe que je vais utiliser ici? Être ou avoir. Il, au parc, c'est le lieu. Je pense que c'est trop facile. C'est à la portée, vous pouvez le faire sans regarder, bien sûr, le corriger. Vous, au stade de foot, le lieu aussi. Tu, le lieu à la maison. Vous, un chien. Ici, on a un COD. Vous faites attention. Je possède un chien. J'ai un chien. Ou bien, je suis un chien. Oh mon Dieu. Alors, tu es de beaux yeux. Tu es de beaux yeux. Est-ce que tu es de beaux yeux ou bien tu as de beaux yeux? Alors, essayez de faire l'exercice, s'il vous plaît, avant de voir le corriger. Ah, voilà le corriger. Je complète. Je complète les phrases suivantes par le verbe être ou avoir au présent. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes heureux. C'est l'état de la personne. C'est l'état de la personne. D'accord? Je suis plus jeune que lui. Je suis plus jeune que lui. Ils ont encore faim. Ça veut dire qu'ils veulent encore manger. Il est au parc. Le lieu. Vous êtes au stade de foot. Le lieu. Tu es à la maison. Le lieu aussi. Vous avez un chien. Vous avez un chien. Vous possédez un chien. Tu as de beaux yeux. Tu as de beaux yeux. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. Au revoir tout le monde et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer, bien sûr, les notifications. J'arrête.